Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. J'espère que tu es prêt à être motivé, à avoir ton boost de motivation pour la journée. It's your boy and girl. Aujourd'hui, je te donne la neuvième clé pour atteindre ton plein potentiel. Oui, ça fait déjà 8. Aujourd'hui, c'est la neuvième clé pour atteindre ton plein potentiel. Et cette clé, c'est la planification. Il faudrait que tu planifies ton élévation. Tu dois planifier ta grandeur. C'est important. Et je pose souvent des questions à plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu veux devenir exactement ? Comment tu vas faire ? Les gens me répondent, l'avenir me dira. Ou je ne sais pas encore, je n'ai pas encore quoi. Tu laisses le hasard décider pour toi ? Non, tu dois planifier. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, ça n'arrive jamais à lui. Ça n'arrive jamais au hasard. Et j'ai rencontré plusieurs personnes prospères, des personnes qui sont bien, qui sont libres dans leur tête. Je leur ai posé la question. Comment vous avez fait ? La réponse qu'ils m'ont donné, c'est que le succès n'arrive jamais par hasard. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu dois être capable de le planifier. Ça doit être planifié. Tu dois l'écrire, le suivre. Comme ça, tu sauras que tu as atteint tes objectifs. Tu le sauras. Alors, planifie maintenant ton succès. Planifie-le. Et dans la plupart de mes conférences, parce que je suis à pas mal de conférences présentement, et dans ces conférences-là, je pose la question. Est-ce que tout le monde fait l'épicerie ? J'imagine que toi aussi, tu m'écoutes. Tu fais l'épicerie, certainement. En fait, quand je demande qui fait l'épicerie, tout le monde lève la main, parce que tout le monde a déjà fait l'épicerie au moins une fois dans sa vie. Alors, tout le monde fait l'épicerie. Et je suis sûr que même toi, tu fais l'épicerie souvent. Et quand tu vas faire l'épicerie, tu vas écrire ce dont tu as besoin. Tu vas écrire que tu as besoin du lait, tu as besoin de ceci, tu as besoin de ça, 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 ça. En fait, écrire, quand tu vas à l'épicerie, il y a une raison pourquoi tu écris. Ça t'empêche de prendre tout le magasin. Oui, oui, pour certains. Parce que si tu n'écris pas, tu vas te retrouver à prendre des choses que tu avais en double à la maison. Tu vas te retrouver à prendre des choses que tu avais pété dans le frigo. Et là, tu vas faire du gaspillage. C'est pour ça que tu écris. Ou encore, tu écris pour quoi ? Parce que pour ne pas oublier. Parce que tu es sûr que tu vas prendre tout ce dont tu as besoin. Figurez-vous qu'on est capable de planifier pour aller à l'épicerie. Mais on n'est pas capable de planifier pour notre vie. Wow. Tu es capable de planifier pour aller à l'épicerie. Mais tu n'es pas capable de planifier pour ta propre vie. C'est hallucinant. Alors aujourd'hui, prends la décision de planifier ton succès. Planifie, planifie-le. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, si tu dois planifier ça, voici ce que je vais faire. Chaque semaine, voici ce que je fais. Voici mes priorités. Tous les jours, voici mes priorités. Toutes les semaines, voici mes priorités. Tous les mois, voici mes priorités. Toutes les années, voici mes priorités. Tous les trimestres. Planifie-le. Écris-le. Et suis-le à la lettre. Coche-le. Ça va t'empêcher de faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Ça va t'empêcher de prendre tout ce qui vient. Ça va t'empêcher. Ça va te mettre sur un guideline. Oui. Et laisse-moi te dire quelque chose. La planification enlève la fierté que tu peux avoir. Aïe, aïe. Non, attends. Je viens, je viens, je viens. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu planifies ta vie, la vision que tu te donnes, ça enlève la fierté que tu as. Le paraître que tu as montré, ça enlève tout ça. Pourquoi ? Parce que tu sais que si tu dois arriver là, voici ce que tu dois faire. Si tu as planifié, si tu as dit que tu veux acheter ta maison dans deux ans, dans deux ans tu vas acheter ta maison. Planifier, ça va enlever ta fierté de retourner chez les parents. Tu vas peut-être retourner chez tes parents pour économiser un peu d'argent, pour pouvoir acheter ta maison dans deux ans. Mais ça enlève la fierté parce que tu sais que tu es en train de planifier ton succès. Wow. Pour certains, tu dois vendre ta voiture parce que ta voiture te coûte trop cher. Tu n'as pas le moyen d'entretienner cette voiture-là. Tu vas vendre cette voiture pour économiser un peu d'argent. Tu vas arrêter de manger au restaurant pour économiser un peu d'argent parce que ça te coûte trop cher. Pourquoi ? Parce que tu es en train de planifier ton succès. Tu planifies, ça n'arrive pas au hasard. Tu planifies ton succès. Alors à partir de maintenant, planifie ton succès. Pour certains, vous devez vendre vos vêtements. Retourner chez les parents, vendre cette voiture. Parce que si tu mets l'argent que tu payes pour la voiture, l'argent que tu payes pour tout ça, si tu mets ça de côté, dans deux ans, tu vas avoir des choses extraordinaires. Tu vas construire ta maison. Dans deux ans, voici. Tu planifies ton succès. C'est très important. Alors la neuvième clé, c'est que tu dois planifier. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu dois le planifier. Ça n'arrive pas juste au hasard même. Tu dois le planifier. Dans un an, voici ce que je veux faire. Voici comment je veux le faire. Et justement, pour ceux qui veulent jeter des formations sur la planification, comment tu peux planifier ? Vous irez voir justement sur les différents sites. Donc tu dois planifier ton succès. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Écoute la neuvième clé. Ne perds pas beaucoup de temps. Ne pense pas à la semaine prochaine, à l'année prochaine. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant. Alors commence à planifier. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada